Le comté de Halliburton se trouve sur le bouclier canadien. Il est en fait de la taille de l'île du Prince-Édouard. Il compte environ 16 000 résidents permanents, mais en pleine saison touristique, la population atteint 60 000 personnes. Le comté de Halliburton est très rural. Je veux dire par là que certains villages abritent moins de 3 000 habitants. Il s'agit de petites bourgades. Pour se rendre au travail ou pour faire leurs courses, les gens circulent surtout en voiture. Compte tenu de la densité de la population et des distances, le transport en commun n'est pas possible. Surtout que beaucoup de nos emprises routières sont assez étroites. Dans le cadre de ces travaux de réflexion et de reconstruction de la voirie, le comté a commencé à ajouter des bancs asphaltés sur certaines routes et c'est une grande amélioration. La plupart des routes ressemblent à celles-ci. Ce sont des routes à deux voies dont l'accotement, quand il existe, est très étroit. Donc, si les gens veulent se déplacer à vélo, ils doivent rouler sur la route et partager cette dernière avec les automobilistes. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. L'un des objectifs du projet Partageons la route était d'informer, d'expliquer aux automobilistes et aux cyclistes comment partager la route en toute sécurité. La sécurité routière est l'une de nos principales missions. Le comté m'a donc contacté pour me demander si j'étais prêt à lui prêter main forte. Nous sommes l'un de ses partenaires. J'ai donc rencontré Sue et Jim et nous avons diffusé des messages d'intérêt public à la radio locale. L'idée de mettre sur pied la campagne Partageons la route est née du plan directeur cycliste établi par la Coalition de cyclisme en 2008. Il y a beaucoup de gens qui se sont installés à plein temps dans leur chalet, qui ont renoncé à une vie ailleurs pour venir ici, et nombre d'entre eux veulent pratiquer des activités de plein air, comme le vélo. Le service de santé du district local a joué un rôle prépondérant dans le projet. Les quatre municipalités locales ont pris part à l'installation des panneaux Shared Road. La police provinciale de l'Ontario a participé à la transmission des messages d'intérêt public et à la campagne de sensibilisation, encourageant les gens à partager la route. Quant à l'Association locale du cyclisme, elle a également prêté son aide dans le cadre d'ateliers sur la sécurité à vélo, etc. Le défi du navetteur a eu lieu la première semaine de juin, ce qui coïncide avec le défi de transport national. Nous avons ciblé la campagne Partageons la route pour sensibiliser la population saisonnière, fort nombreuse dans le comté. Nous avons essayé d'encourager les gens à se déplacer à pied pour parcourir des distances de moins d'un kilomètre et à enfourcher leur bicyclette si le trajet était inférieur à cinq kilomètres. Chaque fois qu'une personne renonce à un déplacement en voiture, c'est un cadeau pour l'environnement. Jamais auparavant on avait orchestré une véritable initiative de promotion du transport actif dans une collectivité rurale. Sous-titrage Société Radio-Canada